Chers téléspectateurs, En ce moment, le pour et le contre du paiement en liquide est largement discuté dans les médias. Ainsi, Peter Bofinger, membre du Conseil allemand des experts économiques, explique que l'argent liquide complique énormément les transactions financières. Comme exemple, Bofinger évoque le temps que les gens perdent à chercher la monnaie à la caisse du magasin et que la caissière perd à rendre la monnaie correcte. Par ailleurs, du Bofinger, le marché du travail au noir et de la drogue serait rendu impossible avec l'abolition de l'argent liquide. Mais s'agit-il vraiment de ces problèmes ? Les transactions financières sans aucun argent liquide ne résoudraient-elles pas plutôt un problème gigantesque des banques ? La peur que soit connue de tous leur création d'argent à partir de rien. Cela veut dire concrètement que les banques prêtent de l'argent qu'elles ne possèdent pas réellement, ce qu'on appelle la monnaie scripturale, et encaissent des intérêts dessus. Si les clients des banques retiraient tout leur argent de leur compte, ce qui serait absolument leur droit, toutes les banques feraient faillite sous peu. Qui s'étonne alors encore de ce que l'argent liquide doit être aboli ? Les tentatives pour abolir l'argent liquide, si possible déjà en 2018, sont depuis longtemps en cours. Le but visé, c'est la surveillance totale et la limitation largement étendue de la liberté personnelle. Sans l'argent liquide, des prélèvements obligatoires sur le patrimoine sont possibles à tout moment au travers de taxes. Et cela systématiquement. Sans l'argent liquide, les banques peuvent accroître l'endettement général quasiment à volonté, car il n'existera alors que de l'argent électronique créé à partir de rien, sur lequel on prélèvera même des intérêts. Nous avons parlé de cela dans notre émission du 5 novembre 2015. Mais les citoyens tiennent tellement à leur argent liquide que son abolition avant 2018 semblait jusqu'ici irréaliste. Les campagnes médiatiques pour l'introduction de la société sans argent liquide n'y ont pas changé grand-chose. C'est comme si les citoyens sentaient intuitivement qu'ils abandonnent en même temps que l'argent liquide une partie plus grande de leur liberté. Car ce qu'on possède, on le possède. Peu importe si c'est dans le porte-monnaie ou caché sous le matelas, on peut en disposer si nécessaire. Mais cela n'est pas le cas avec l'argent purement électronique sur un compte. Celui-ci peut être effacé en un clic ou bien le compte peut être fermé complètement. Certaines cartes de crédit fonctionnent de manière semblable à l'argent liquide. Ce sont les cartes de crédit prépayées, c'est-à-dire des cartes que l'on charge au préalable et que l'on recharge et avec lesquelles il est ensuite possible de payer anonymement. L'argent n'est pas sur le compte, mais enregistré sur la carte. Avec cette carte, on peut, comme avec l'argent liquide, en quelque sorte stocker et dépenser des centaines d'euros sans devoir s'identifier. Par exemple, en France, on pouvait jusqu'à aujourd'hui acheter une telle carte prépayée d'un montant maximum de 250 euros sans que l'identité soit vérifiée. Des cartes anonymes, rechargeables jusqu'à un montant de 2500 euros par an, sont également disponibles. Et on peut les recharger. On a ensuite une somme d'argent et un numéro de carte à disposition, et avec cette carte, on peut aussi faire des achats anonymes sur Internet. Mais c'est également cette sorte de carte de crédit qui se trouve actuellement en ligne de mire, et avec celle-ci, probablement aussi l'argent liquide. Car après les attaques terroristes à Paris, les défenseurs de l'État français veulent mieux surveiller les transactions financières, c'est ce qu'annoncent les médias. Ils veulent pouvoir contrôler si un extrémiste suspect loue une voiture ou se rend dans un hôtel, contrôler où il voyage et ce qu'il achète. Dans un premier temps, les paiements en liquide ont été limités après les attaques contre Charlie Hebdo. Aujourd'hui, on ne peut pas payer en espèces des sommes de plus de 1000 euros. Mais le ministre des Finances, Michel Sapin, veut aller plus loin. Je cite Sapin. Nous allons limiter l'utilisation des cartes prépayées. Et avec quelle justification ? Parce que ce seraient des cartes qui, je cite Sapin, ont aussi été utilisées par les terroristes. Ah, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Le ministre des Finances, Michel Sapin, avec le prétexte de lutter contre le terrorisme, veut donc surveiller toute personne suspecte à commencer par ses voyages et ses achats, et si nécessaire, stopper ses activités de tout genre. C'est exactement cette extension de la surveillance et la limitation des libertés personnelles que nous avions pronostiquée dans notre émission du 18 novembre 2015. Sous l'effet du choc causé par les horribles attaques terroristes à Paris, les citoyens vont probablement accepter sans résistance ces lois qui entrent en vigueur avec l'état d'urgence. Alors la guerre psychologique de la terreur aura déjà parfaitement fonctionné. Ce que des milliers de campagnes médiatiques persuasives ne sont pas arrivées à faire jusqu'à aujourd'hui pour abolir l'argent liquide, la peur du terrorisme va peut-être y arriver maintenant d'un seul coup. Abolition de l'argent liquide par la peur du terrorisme Depuis des mois, au travers des médias, les politiciens expliquent avec insistance au grand public à quel point l'utilisation des pièces de monnaie et des billets de banque est démodée et incommode, et à quel point par contre l'utilisation de cartes de crédit et de cartes à puce serait moderne et efficace. De plus, on répète comme un moulin à prière que l'utilisation de l'argent liquide favorise le blanchiment d'argent, qu'il avantage le détournement d'impôts, qu'il soutient la corruption et facilite aux terroristes l'approvisionnement en argent. Nous en avons déjà parlé sur CLATV. L'observateur impartial s'étonne et pose la question suivante. Pourquoi ces sujets sont-ils de plus en plus soulevés justement maintenant ? Car le blanchiment d'argent, le détournement d'impôts, la corruption et aussi le terrorisme existent depuis toujours. Et de toute façon, les vraies grandes affaires financières crapuleuses ne passent pas par l'argent liquide. Ces quatre raisons ne semblent être qu'un prétexte. C'est pourquoi les experts financiers formulent de manière un peu exagérée les véritables motifs qui se cachent derrière les campagnes actuelles contre l'argent liquide. On veut leur argent. Alors cela vaut la peine de regarder d'un peu plus près, derrière les coulisses, et de se faire une idée de ce à quoi tout cela est relié. Lors du krach financier en 2008, le système financier global n'a pu être sauvé que par un bail-out. Cela veut dire qu'à cette époque, les États ont apporté de l'aide avec l'argent du contribuable en injectant artificiellement des capitaux et sauvé de nombreuses entreprises financières et banques vouées au déclin, avec la justification qu'elles seraient « too big to fail », ce qui veut dire « trop grande pour échouer ». Mais par la suite, celles-ci n'ont pas saisi ce traitement préférentiel comme une occasion pour endiguer leurs propres risques. Tout au contraire, elles se sont exposées à des risques encore plus grands et ont accumulé encore plus de dettes. Comme aujourd'hui, les États ne sont tout simplement plus en mesure de sauver de nouveau les banques en cas de crise, un autre bail-out, c'est-à-dire une autre aide financière venant de l'État, ne sera plus possible dans un prochain cas d'urgence. C'est pour cette raison que le bail-in a été introduit en Europe début 2016. Cela veut dire qu'à l'avenir, les entreprises financières seront sauvées tout d'abord en ayant recours aux avoirs des actionnaires, des propriétaires d'obligations et des épargnants. Cela a déjà été mis en œuvre à Chypre et en Italie, mais avec des conséquences. Beaucoup de gens essayent actuellement de se protéger en fermant leurs comptes et en entassant leurs fortunes sous forme d'argent liquide. Pour retirer aux gens cette possibilité de retrait, l'argent liquide doit être supprimé ou du moins endigué. Car si l'argent liquide n'existe plus, les gens seront obligés de laisser leur argent dans les établissements de crédit ou bien de changer pour un autre établissement de crédit prétendument plus sûr. En cas de crise, l'État et le secteur financier pourraient sans problème par ce biais avoir recours à ces dépôts privés. Mais il existe encore une autre raison pour l'abolution forcée de l'argent liquide. Actuellement, les intérêts des banques sont à zéro, ou bien même ils sont arrivés dans le négatif, en Suisse par exemple, au Japon et dans quelques pays de l'UE. La conséquence de l'intérêt négatif est la suivante. À la fin de l'année, au lieu de payer aux déposants des intérêts sur son avoir économisé, dans un avenir proche, on lui prendra même encore un pourcentage de son argent comme intérêt négatif. Mais là aussi, la population n'accepte pas tout simplement cette forme d'expropriation insidieuse. Comme l'exemple de la Suisse nous le montre, la majorité de la population retire son argent des banques après l'introduction d'intérêts négatifs et l'entasse à la maison. C'est exactement ce développement que l'État et l'industrie financière essayent d'empêcher maintenant en présentant comme bonnes la limitation et l'abolition immédiate de l'argent liquide, en les exigeant et en les faisant avancer. Mais l'abolition de l'argent liquide entraîne des pertes de liberté bien plus profondes encore. Nous reviendrons sur le sujet de l'abolition de l'argent liquide dans d'autres émissions. Restez avec nous, étudiez nos émissions déjà publiées sur ce sujet et partagez nos informations avec votre entourage. Merci beaucoup. Merci.